Pourquoi est-ce que tu as choisi de t'impliquer dans cette voie-là? Qu'est-ce qui t'a motivé? Très bien. Ça, c'est une très belle question. Je pense que c'est la question phare de cette interview exclusive. Tout d'abord, nous avons observé que, depuis l'avènement des temps et selon le contexte évolutif dans lequel on se trouve, la prise de parole en public ou l'oratoire est devenue pour l'orateur, le discoureur, le présentateur, l'animateur, etc., etc., un moyen de communication incontournable pour faire passer un message capital, pour faire valoir une idée, une vision ou un projet, ou encore pour mieux se vendre ou tout simplement pour vendre un bien ou un service auprès d'un public pouvant être présentiel, virtuel ou hybride au niveau de la forme et au niveau du fond, pouvant être connu, inconnu ou à la fois connu, inconnu. Ensuite, nous avons constaté que prononcer un discours, partager une réflexion, donner une présentation, peu importe comment vous pouvez les appeler, devant un groupe aussi petit soit-il, ont toujours été, pour bon nombre de personnes, une source de grande anxiété, d'angoisse, de crainte, de peur, notamment au niveau de la gestion du trac. Qu'est-ce que le trac ? Le trac se définit comme étant un ressenti d'inconfort ou encore un mal-être que quelqu'un éprouve au moment de paraître en public. Et une fois sur scène ou bien une fois entré en action, ce mal-être disparaît chez certaines personnes. Là, on parle du bon trac et chez d'autres, ce mal-être les accompagne, voire augmente et ou perdure tout au long de leur présentation. Ici, on parle du mauvais trac. Donc, de cette définition, vous êtes d'accord avec moi que nous avons deux types de trac, à savoir le bon trac, encore appelé le trac naturel, et le mauvais trac qui est comparé à l'angoisse. Bon à savoir, c'est normal d'avoir le bon trac, c'est anormal de ne pas l'avoir et c'est surtout anormal d'avoir le mauvais trac. Donc, vous êtes d'accord avec moi que ce qu'il faille combattre, surmonter, c'est le mauvais trac qui est comparé à l'angoisse. Donc, c'est fort dans ces deux observations que je me suis dit, ok, j'ai décidé, regarde ma forte expérience dans le domaine de la communication, d'apporter des outils qui vont aider les personnes non seulement à améliorer la façon de parler en public, mais aussi et surtout à gérer ce mal-être en fait. Voilà, à gérer ce mal-être, à gérer ce trac. C'est normal d'avoir le trac quand on prend la parole en public, parce que prendre la parole en public, ça requiert aussi un niveau de responsabilité, parce que quand on s'exprime en public, on s'expose, on prend des risques. C'est ça. Mais comment est-ce qu'on réussit dans le coaching que tu fais à nuancer, à amener les gens à faire, parce que les gens, il y en a qui ont, comment je vais dire, qui ont le trac, parce qu'effectivement, leur prise de parole implique, aura des, peut avoir des conséquences. Bien sûr. Il y en a qui ont juste un trac parce que, bon, trop de monde devant eux, c'est la panique et tout. Comment est-ce que tu réussis à les amener, à sortir de leurs coquilles, mais à utiliser le bon trac pour pouvoir passer le message qu'ils ont à passer, mais aussi à avoir ce qu'on appelle une écoute active, parce qu'effectivement, quand on passe un message, il faut toujours observer son auditoire pour voir la réponse. Et la réponse doit nous permettre d'anticiper et d'ajuster notre discours. Oui, c'est ça. Comment est-ce que tu prépares les personnes qui...